... C'est plus fort maintenant ! ... ... ... ... ... ... ... ... Vous vous rendez compte ? Eh bien si on met bout à bout tous les spaghettis mangés dans le monde entier dans une année, Eh bien, on obtient deux mille fois la distance de la Terre à la Lune ! Et que non, non ! Eh bien, dis-donc, Monsieur Bertrand, je ne vous dis pas la longueur des fils de Gruyère qui va avec ! Ah ! Alors, vous me conseillez une colin, mademoiselle, allez ! Je vais refaire mes calculs ! Et dis-donc, dis-donc ! Plutôt que de vous torturer la cervelle ! Dehors, il fait beau ! C'est le printemps ! Enfin, tout ça, quoi ! Eh, vous m'écoutez ! Oui, 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 oui ! Enfin, moi, je vous dis, c'est une histoire causée, hein ! Franchement, avec ce beau temps, les filles ont dû sortir l'engorbette ! Ça peut être sympa, hein ! Monsieur Sabanté ! Ah, très intéressant ! Mais, euh, pigrement, plus compliqué, avec les fils de Gruyère ! Ah, euh, oui ! Oh, si c'est pas malheureux ! Un si bon garçon, pareil ! Perdre son énergie pour des bêtises pareilles ! Mais, moi, tant comme ça, ça me rend toute chou ! Tiens ! Ça me donne une idée ! Allô, mon roudoudou ! Oui, c'est moi, ta louloute ! Oui, je t'appelle pour te dire que tu veux venir ! Bon, ben ! Y'a que le fils, il est occupé ! Oh, oui, au moins toute une heure, oui ! Oui, c'est ça ! Allez, viens vite, je t'attends ! Oui, moi aussi, je t'aime, oui ! Oh, mon roudoudou, mon roudoudou, mon roudoudou, mon roudoudou, mon roudoudou, mon roudoudou ! Bon, bonjour, madame ! Mes traversins ! Mais qu'est-ce qu'ils ont, vos traversins ? Mais non ! Mes traversins ! Ben, si vous le dites ! Vos patrons sont-ils séants ? Ben, ça dépend ! Des fois oui, des fois non ! Comment ça ? Je ne comprends pas ! Ben, ils sont comme vous dites, là ! Séants ! Ah, oui, d'accord ! Vous n'avez pas très bien compris ma question ! Ben, voilà ! Pourrez-vous m'annoncer ? Mais qu'est-ce qu'il faut que je dise ? Mais, à moi, rien ! Dites à monsieur et madame Bouddha que je désire les voir ! Oui, mais ils ne sont pas là ! Ah ! Et bien, c'est ennuyeux, ça ! J'avais d'abord pensé, alors, téléphoner ! Et comme mon étude est à deux pas d'ici, alors j'ai préféré me déplacer en personne ! Voilà ! Et alors ? Et alors ? Eh bien, écoutez, je vous serai reconnaissant de bien vouloir leur faire part de ma visite ! et de leur dire que je désire les voir pour une affaire personnelle et confidentielle ! Et qui, certainement, apportera un grand bouleversement dans leur vie ! Dites-leur également qu'ils prennent contact à mon étude ! et que je viens vouloir leur dire rapidement ! Donc, dans les 40 personnes, voilà ! Voilà ! Voici ma carte ! Et je compte sur votre diligence ! N'est-ce pas ? Quoi encore ? Il n'y a pas moyen de travailler tranquillement, hein ? Oui, voilà ! J'arrive ! Oui, voilà ! J'arrive ! Qu'est-ce qu'un poudin ? C'est bien d'ici ! Oui, mais c'est pourquoi ! Non, mais c'est personnel et confidentiel ! Ah, vous aussi ! Ah ! Ben, ben, on vend pas de traversants, hein ! Mais... Mais est-ce que j'ai une tête avant des traversants, moi ? Je vais les voir ! Ah, ben, il est à son bureau ! Les transports poudins, vous devez connaître ! Oh, oh ! Oh, ben, ça, question de transport ! Je m'y connais, oui ! Ah, ben, c'est pas grand ! Je vais l'apprendre ! Ah, non, 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 non ! C'est pas possible ! Il va revenir tard ! Et madame aussi ! Mais c'est pas madame que je veux voir ! C'est monsieur ! Mais il est pas là, je vous dis ! Pardon ! Ah, ben, attends ! Ben, je reviens ! Ah, c'est ça, oui ! Mais en attendant ! Ah oui, histoire de fermer, j'étais un petit peu ! Eh ben, dites-lui que sa petite cahier de retour, il comprendra ! Salut, hein ! Seulement, ça... ça dépend quelle sorte de... une cuillère, on l'utilise ! Parce que le comté fait des fils plus longs que l'émantale ! Alors... Ah ! Annette ! Oui, monsieur ? Émantale ou comté ? Quoi ? Eh ben, vous savez, pour les fils du fromage qui vont avec les spaghettis ! Alors, émantale ou comté ? Parmesan ! Parmesan ! Oui, mais le parmesan ne fait pas de fil ! Ah, ah, ah ! Si, mais comme ça, le problème est résolu, vite fait et bien fait ! Ah, mademoiselle Annette ! Vous, vous n'avez donc aucune curiosité scientifique, hein ! Ouah ! Écoutez, monsieur Bertrand, c'est comme si vous comptiez les grains de sable du monde entier ! Oh, mademoiselle Annette ! Mais voilà une idée qu'elle était excellente ! Oh, ben si, si j'étais votre patron, euh... Eh bien, je vous encontrais, moi ! Eh oui, les grains de sable ! Ben alors, maintenant, il faut calculer la grandeur des plages ! Oui, oui, voilà ! Ça va pas être facile, donc... Oh, oh, oh ! Monsieur ! Mais, mais, mais qu'est-ce que vous faites là ? Eh bien, quoi, j'habite ici, est-ce que je sache ? Oui, mais vous deviez rentrer que plus tard ! Eh bien, j'arrive un peu plus tôt, voilà ! Ça vous pose un problème ? Ben, un peu, oui ! Pardon ? Euh... C'est que... Euh... Je voulais laver le sol, alors forcément... Ah, vous n'allez quand même pas s'animer ces jolies petites mains, ma petite oreille ! Oh, ben bien sûr que non ! On n'en est quand même plus du temps où il fallait se mettre la quatre pattes avec la brosse et le sabon noir, hein ! Ça, c'était bien de bon temps ! Ouais, c'est ça, ouais ! Hein ? On laver le parquet à grand eau pendant que le patron se rassait l'oeil, hein ! C'est madame qui serait contente si elle vous entendait, hein ! Et enfin, vous me connaissez quand même ! Oh, ben oui, tiens ! Et à ce propos, vous savez la dame de l'autre jour, eh bien, elle a encore téléphoné ! Celle à qui vous voulez jamais répondre quand madame est là ! Euh... Germaine, qu'elle a dit qu'elle s'appelle ! Oui, 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 oui ! Elle représente une société qui voudrait plus ou moins fusionner avec Mme Pauline ! C'est une enquête tineuse ! Oui, oui, oui ! Qu'est-ce qu'elle voulait ? Eh bien, elle a dit que vous cherchiez pas votre rasoir ! Vous l'avez laissé dans la salle de bain ! Rapport à votre dernier voyage d'affaires ! Je vous laisse travailler, je ne vous dérange pas plus longtemps ! Je vais dans la bibliothèque ! Oui ! Oh, mon rhododou ! Il est toujours pas venu ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Il est déjà parti ! Oh ! Il est déjà arrivé ! Oh ! Oh ! Oh, écoute ! Tu veux maçonner ? Non ! Tu ne peux pas rester ici, mon patron, il rentrait plus tôt que prévu ! Tu veux jouer ? Oh, non ! Je ne peux pas jouer ! Non ! Oh, écoute-moi ! Non ! Non ! Mais écoute-moi ! Lâche-moi à la fin ! Non ! Tu pars très vite ! Tu sais, Adèle ! Tiens, tu vois ! Oh ! Oh ! Oubliqué, coure-moi ! Euh... Fais pas dommage-moi ! Tu t'en ressors pas ! Annette, qu'est-ce que vous faites ? Euh... Je m'étais en rendition ! Avant d'attaquer le sol ! C'est que... On a vite fait d'attraper une hernie fiscale ! Une... Deux... Une hernie fiscale ! Une... Deux... Mais c'est autant douloureux, hein ! Euh... En fait, Annette, qui a sonné ? Deux... Une... Deux... Allez-vous me répondre qui a sonné ? Qui a sonné ? Qui a sonné ? Oui... Oui, ben... Un message ! Mais non ! Allez-vous répondre ! Mais attendez ! Je remets mes idées en place ! Oui, c'est ça ! Un message ! Il... Il faut que... Il faut que... Merde ! Vous téléphonez au sujet des traversins ! Voilà, c'est ça ! Et... Comme c'est important, Il faudra y aller en diligence ! Et restez en contact avec cette carte ! Mais... Chut ! C'est un secret ! Mer traversin ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mer traversin ! Mer traversin ! Un beau châssis, mais alors le moteur a déracé ! Allô ! Oui, bonjour ! Edouard Broudin ! Je préfère les mettre à verser, s'il vous plaît ! Oui ! Allô ! Bonjour, maître ! Oui, c'est ça ! C'est ça, c'est ça ! Agathe et Richard ! Oui ! C'est la tante de ma femme, c'est ça ! Elle est... Elle est morte ! Ah ! Ah bon ! D'accord ! Eh bien, comme vous voudrez ! Ah oui ! À 17 heures ! Oui ! Ici ! Mais nous pouvons passer votre étude, si vous préférez ! Comme vous voudrez ! C'est entendu ! D'accord ! À tout à l'heure, maître ! On va voir ! Oh ! La tante est morte ! Et apparemment, on s'est concerné ! Ah ! Je sais sûrement qu'on va y rester ! Ah ! Sinon, on n'aurait pas été prévenu par un autre ! Mais c'est ça ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Eh bien, on peut dire que toi, tu es physionomiste, hein ! J'étais impatiente pour vous rencontrer ! Oh ! Ben ça, c'est nouveau ! Et ça fait quand même plaisir à entendre ! Oui ! J'ai une bien triste nouvelle à t'annoncer ! Un être reste à notre service ! Eh non ! Je ne le présente pas, c'est sérieux ! Tu vas avoir un choc ! Oh ! Ben je t'écoute ! Oui ! Tante Agape nous a quittés ! Bon ! Ça, c'est pas nouveau ! Ça fait déjà 50 ans qu'elle est partie pour l'Amérique, soi-disant pour y faire fortune, hein ! Mais vu les nouvelles dont nous avons bénéficié, je suppose que la pauvre femme a dû être confrontée aux dures réalités de la vie ! Elle n'est plus là ! Ben, où est-elle partie ? Rejoindre les anges ! Oh ! Tu veux dire qu'elle est ! Ben oui, 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 oui ! Oui, eh ben de toute façon, ça ne changera rien, puisqu'on ne la voyait jamais et qu'elle disait haut et fort, et qu'il voulait l'entendre, que sa famille et sa patrie, c'était « J'aime qu'on tenait son mari ! » Enfin, paix à son âme ! En tout cas, elle a bien dû penser à nous, puisque un certain maître à versin, notaire de son état, ne va pas tarder d'arriver ici pour nous parler de son testament. Apparemment, nous sommes concernés. Oui, eh ben, si ça se trouve, son jeune scoop nez avait fait faillite et il était complètement ruiné, parce que ça m'étonne quand même qu'elle ait pensé à nous pour nous coucher sur son testament. Qu'est-ce que tu racontes ? Nous nous avions maintenant sur cette nouvelle ! Ça nous peut être que ça se trouve ! Oh ! Mon pauvre Édouard ! Tu crois qu'on recherche les héritiers que pour leur distribuer des fortunes ? Mais on les recherche aussi pour leur distribuer les têtes de celui qui est mort ! Elle serait ruinée ! Ah ! Remarque, c'est vrai que si elle avait été rivière, la mère, on aurait été prévu depuis très longtemps ! Oui, eh bien, écoute, si ça se trouve, elle s'est retrouvée sans un sou ! Et si c'est ça, je ne la connais pas et je ne veux rien savoir ! Ah, mais moi non plus je ne la connais pas ! C'est ta grande et pas la mienne ! Ah ! Ah, je te reconnais bien, hein ! Dès qu'il y a un problème, Monsieur se défile ! Je ne me défile pas, comme tu dis, mais à chacun ses responsabilités ! Attends, mais attends... Oh ! Elle doit combien ? Peut-être des millions de dollars, peut-être ! Oh ! Oh, le rustre ! Tu étais bien content de trouver ma dot pour pouvoir te mettre à ton compte ! Oh ! Mais doué, comme je l'étais, j'y serais arrivé beaucoup... Seul, j'en rappelais bien un peu plus de temps, voilà tout ! Oui, eh bien, ce que tu dis là est absolument dégoûtant ! Peut-être ! Je savais bien que je ne pouvais pas compter sur toi ! Peut-être, mais sans ça, c'est un peu délicat, hein ! C'est toi, et moi, je refuse d'être mêlée aux histoires de tête de ta famille ! Fous le camp ! Fous le camp ! Fous le camp, hein ! Oh, là, 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 là ! C'est pas là, ça va dans cette heure ! Oh, quoi ! Oh, ben, écoute, eh, retombe dans ma chambre ! Mais, mais, moi, j'allais voir ! Vous avez oublié vos plis ! Oh, mais, oh, ben, n'en parlez pas ! Quelle histoire ! Mais quoi, quelle histoire ! On m'a volé mon sac au cinéma ! Votre sac ? Oui, avec mes clés, mes papiers, et le pire, la photo dédicacée de Patrick ! Mais quel Patrick ? Elle peut pas être cruelle ! C'est bon ! Pourtant, ça avait bien commencé, hein ! Tiens, garçon, tu vas plus la main dans le noir ! Ben oui ! Dans le noir, forcément ! Il est parti avant la fin du film ! Oui ! Il y avait votre sac ! Vous voyez ? Ben, ça m'en a tout l'air, hein ! Non ! C'est coulversé par son audace ! Il a préféré s'en aller avant la fin du film, pas au retour de la lumière ! Oui ! Ben, en attendant, on va changer les serrures, hein ! Mais, mais... Ça sera beaucoup plus prudent ! Je vais le dire à mes parents ! Ah, non, 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 non ! Pas deux mauvaises nouvelles dans la même journée ! Pourquoi ? Je peux pas perdre une deux cheveux ! Oh, non, mademoiselle Eva ! Ah, non, je sais ! Maman a l'intérêt de maillard son tricot ! Oh, soyez sérieuse, c'est bien pire que ça ! Ils ont des têtes, à cause des traversants ! Des têtes ? Oui ! À cause des traversants ? Oui ! Oh, une sombre histoire, hein ! Vous êtes sûre de ce que vous dites ? Mais je suis certaine ! Je l'ai entendu de mes deux oreilles ! Mais... C'est un secret confidentiel ! Faut parler en personne ! Non, je dirais rien, mais quand même... Dédé ? Ben oui ! À cause des traversants ? Oui ! Oh, non, 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 non ! Hé, psst ! Qu'est-ce que je fais, moi ? Tu peux pas rester ici ? Faut que tu tires et puis vis-à-vis, oui ! Mais attends, c'est plus tonal, quoi ! Si ce matin rentrait plutôt prévu, maintenant... Oh, ben écoute, mon roudoudou, moi, je suis désolée, hein ! Alors, alors, ils font comme chez eux, quoi ! Mais c'était un bon, d'abord ! Ah, pfff ! Oh, tain, tain ! Mais écoute ! Ben, madame, madame, dis donc ! Il fait le soir ! Tu parles d'un rendez-vous d'amour, toi ! Bon, ben oui, ben, écoute, on va ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est ça, mon... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ben, vois-y, la zette ! Ah ! C'est grand ! Ah ! Ah ! Si, écoutez, ça peut, au lieu de plaisanter ! Si on considère qu'un grain de sable est environ un millimètre plus. Oh non ! Et que la grandeur des plages sur la Terre représente 400 000 kilomètres, c'est-à-dire 400 milliards de millimètres. Et sur une largeur d'environ 100 mètres, c'est-à-dire 100 000 millimètres. Sur une profondeur de 3 mètres, c'est-à-dire 3 000 millimètres. Eh bien, on obtient 400 milliards que multiplie 100 000 que multiplie 3 000, eh bien, égale 1,2 fois 10 puissance 20 grains de sable. Ou, si vous préférez, 120 milliards de milliards de grains de sable. Surprenant, non ? Oh, mais monsieur Bertrand, faut descendre de votre plage. Il y a des choses beaucoup plus intéressantes dans la vie. Enfin, c'est passionnant, hein ? Parce que, bon, considérons l'intensité d'un grain de sable à 3,4. Eh bien, le point d'étage de sable sur la Terre représente 408 milliards de tonnes. Qu'est-ce qu'au lit de ça ? Oh, mais moi, gentil, pauvre, moi ! Oh, mais moi, j'ai la lettre, hein ? Vous êtes vraiment une baie au ciel, vous, hein ? Moi ? Euh, oui ? Moi ? Euh, oui ? Mais moi, je suis de Saint-Julien, moi ! Écoutez, ça vous dépris si j'étais là où vous dites ? Oui, oui, oui. Eh bien, ça ne fait rien, mademoiselle la nez, ça ne fait rien. Parce que... Oh, mais j'y pense, j'ai oublié le sable qui est au bord, donc qui est tout mouillé, donc qui est plus volumineux. Et le désert de Gopi, et le Sahara. Ben, ben, ce sont des plages aussi, un peu plus grandes, peut-être, mais ce sont des plages quand même. Il faut que je reprenne tout au médicule, maintenant. Ah, mais le désert de Gopi, ça fait quoi, ça, le désert de Gopi ? C'est bon, le désert de Gopi ! Ah, dis-donc, il a ramassé quelque chose. Oh là là, tu sais, avant qu'il trouve une fille, autant essayer des lunettes à un Ivoirien. Bon, allez, ce coup-ci, il faut que tu partes, maintenant. Oh, ben non, c'est mon patron. Ben écoute, retourne derrière le rideau, dépêche-moi ! Ben non, ben non, ben non, ben non. Eh, qu'est-ce que vous faites, ma petite honnête ? Eh, je remettais le rideau en place. Ah, je vais vous donner un petit coup de main. Oh, pas la peine, regardez, ça y est. Il y a un faux pli, là. Ah, dites-moi, monsieur. Oui ? Vous savez la cuisinière que vous avez convoquée ? Eh bien, elle reviendra. La cuisinière ? Quelle cuisinière ? Eh bien, celle que vous avez convoquée. Moi, j'avais de l'âge. Ou alors, c'est ma femme qui a en convoqué une ? Ah, alors, ça, je me demande vraiment pourquoi, ça n'est toujours passé jusqu'à présent. Ben pourtant, c'est vous qu'elle demandait. Et puis même que sa spécialité, c'est de faire mijoter des petits cailles. Des cailles ? Eh bien, d'autres préoccupations, vraiment, c'est vrai. Ah, mais, madame, si on le sonne et que c'est le notaire, vous lui dites que je ne suis pas là. Le notaire ? Mais quel notaire ? La mer Traversin. Enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de Traversin ? Écoutez, honnête, je vais vous expliquer. Maître, parce qu'elle est notaire. Traversin, parce que c'est son nom. Cette présenterie-là, on a dû lui faire au moins cent fois. Ça y est, vous avez compris, comment ? Ah oui ! Maître Traversin ! Non, mais c'est que moi, j'avais compris mes Traversins ! Ben, ben oui, bien sûr, j'ai compris. Ben oui ! On idiote, moi, quand même ! Donc, c'est au sol. Ah, bon, parce que vous repartez ! Non, mais vous dites que si ! Ben, je dis que si, que quoi ? C'est là, non, n'est pas là ! Ben, je dis quoi, en fin de compte-moi ? Non, mais il y a des moments. Je me demande vraiment pourquoi je vous garde à vos services. Ah ! Ben, peut-être parce que je pourrais dire à madame que vous êtes venue l'autre nuit dans ma chambre ! Quoi ? C'est vrai, non ? Je vous l'ai déjà expliqué. Je fais du somnambulisme. Ben voyons ! Ben voyons ! Oui, un somnambule qui roulait les yeux comme des billes de loto ! Et puis qui agitait les doigts comme des asticots ! Ce sont des billes comme des civils à la maladie. Oui ! C'est ça, oui ! Oui, c'est ça, oui ! Et puis moi, je suis la mère supérieure au courant des petits oiseaux. Voyons, ma petite année. Vous savez combien nous nous apprécions beaucoup, mes dépôts et ma main. Sauf que moi. Oui. Alors, oublions cette petite querelle. Oui, on en était où déjà ? Oui, donc, on n'est pas là pour personne. Évaporé, hispane, absent, c'est clair ? Oui, c'est certainement vrai. Je m'en fais. Bonjour, c'est encore mes traversins. Je veux voir mon monsieur vous dire. Ah, eh ben, monsieur m'a dit de vous dire les... Voilà ! Pourtant, il m'avait donné rendez-vous ici. Il m'a assuré qu'il m'attendait. Ah, mais monsieur m'a dit de vous dire qu'il est pas là. Oh, ben, comment ça ? Mais, il m'a pourtant donné rendez-vous à Tissette. Oui. Ah, ben, si vous voulez, je peux lui demander. Mais je suis certaine de ce qu'il m'a dit. Mais, mais, c'est ridicule. Ah, il refuse de me recevoir. Ah, c'est madame Poudol qui est concernée. Ah, ben, elle m'a rien dit. Je vais aller vous la chercher. Bonjour, maître. Mes, 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 mes hommages, madame. Veuillez accepter toutes mes condoléances. Oui, enfin, merci, mais je ne vois pas en quoi. Mais, 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 enfin, je viens au sujet de la succession de deux fois matin. Votre tante, ce qui vous concerne, au premier chef. Oui, eh bien, je ne veux rien savoir, mais je refuse tout. Bon, vous refusez un, 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 un héritage. Un héritage ? Un héritage ? Non, 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 non. Mais, 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 j'avais, je ne sais pas que vous comprendre. Mais vous n'étiez pas là. Oui, mais c'est un malentendu. Notre homme de liège, elle en pour tout le confondre. Ah, alors comme ça, ma bonne tante d'Agathe serait partie en pensant à nous ? Oui, vous savez, madame, il aurait été difficile de ne pas penser à quelqu'un d'autre. Elle n'avait plus que vous comme famille. Elle n'avait plus que l'autre. J'ai dans cette serviette les dispositions testamentaires de peu madame votre tante. Et je suis donc venue pour les communiquer. Voilà. Quelle émotion ! Quelle émotion ! Nous sommes sous coup d'émotion. Allez-y, madame. Voilà. Mon nom, mon homme américain qui a reconnu, 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 les derniers qui a recueilli, les dernières volontés de votre parent, a beaucoup insisté pour que soient respectées à la lettre les dispositions testamentaires. Cela va de soi, c'est normal, c'est normal. Je te piche, piche, m'asseoir à cette tarte. Je vous en prie, maître. Madame, chère madame, votre tante est déveuve depuis deux ans. Oh l'amour ! Oui, vous savez, elle a su remercier toutes les personnes qui l'ont entourée depuis, durant les deux dernières années de sa vie. C'est normal, c'est normal. Et comme ça, il nous aurait laissé un petit quelque chose ? Je vais donc procéder à la lecture de tout ce testament, hologramme, en date du 25 janvier 2010, rédigé et signé par madame Truchard-Agaard, veuve de Cotelet-Jean-Henri, née à Paris le 3 décembre 1918, suivi 918, est décéder à H... 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 H- H- Chinois ? H- 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 Chissey ? H- Chicanet ! Jake... Han. sans descendance, pas par filiation directe, testament établi en présence de et déposé chez maître William. Suite, si 1432, 42e à M. West Ham, cagou, 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 est transféré en lecture de maître René à Bersant. Je peux plus lire, 144 brûles de veau moins au-delà. Par réponse, à Achille et dérouler l'achat de l'exécution des dispositions des stiquets... C'est ça mon père ! Dégard ! Ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-choussigné, Agathe de ses coquettes, les truchards, le 3 décembre 1918, domiciliés 3212, 409 sickDaniel ? Rue à Alache, cagou ! Les moifens s'estmettent à ce titre d'Amérique et veuves de côté Déjà m'engraisverieux et déclarent être celle de corps et d'esprit , et affirme rébucher ce testament en pleine possession de bienelijkhéant quitté ma famille et l'affront depuis fort longtemps. je n'ai jamais oublié ma nièce, Truchat, épouse Bouddha. J'espère qu'elle aura su fondé une vraie famille, chose qui m'a été refusée ou que je n'ai pas su faire. Et je souhaite que l'harmonie et l'entente créent une danse en ménage. Je poursuis donc. Régnent dans son ménage sans les disputes, les mésentons ou les tromperies malheureusement trop habituées. C'est à la seule condition que le mariage de ma chère Yvonne soit pleinement heureux et tous ses enfants mariés et du moins établis que mon trésor pourra lui revenir. Un trésor, vous dites. Et nous, et nous qui pensions qu'il n'y en avait pas réussi à faire qu'on tueur. Chut, 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 je poursuis. Si toutes les conditions précitées ne sont pas déjà remplies et si elles ne peuvent l'être avant l'échéance de deux mois après l'ouverture du présent testament, mon trésor ira de facto au PWA. C'est une association caritative des États-Unis qui me tient par la barbichette. Je vous en prie, qui me tient particulièrement à cœur, dans laquelle j'ai milité une grande partie de demain. Je tiens cependant avant tout à ce qu'il profite à ma nièce Yvonne. La cantine que j'ai amassée ne m'a pas permis de trouver bonheur. J'espère qu'Yvonne aura su parvenir. Je vous en prie, à Chicago, le 25 janvier 2000, en présent de Maître Williams. Saurabit. Je vous en prie, Smith, notez. Ah, si j'osais, je vous embrasserais. Vous savez, alors là, je ne suis pour rien, je ne suis que l'unissaire qui, dans le cas présent, est porteur d'une nouvelle. Bonne, bonne, je vous en prie. Ah oui, une nouvelle bonne. Je ne peux plus supporter cette année. Ben, pourquoi ? Enfin, quand même, elle est très bien, quand même, voyons. Ah, tu as l'air de bien l'apprécier, toi. Non, pas particulièrement, enfin, absolument pas. Tu viens me dire qu'elle était très bien, oui ou non ? Je ne sais pas, je me rappelle plus ce que j'ai dit, il y a tellement plus tard. Ah, attends, attends, attends ! Évidemment, évidemment, vas-y, fais-moi passer pour une étude. Ah ben, n'y a pas de moi pour se faire une opinion. Non, non, ça. Enfin, monsieur. Euh, madame. Oui. Hein. Hein. Je vous pêle, des aimants. Der, ouais. Der, du testament, vous devez être un couple, un couple, très unis. Commencez-moi. Ça nous semble bien. « Sons- schemeux de la motion ». À, ne faites pas sur les rions qu'on았습니다 desde demain, monsieur… Je comprends, je comprends. Bon, viens. Vous savez, je le sens, finalement, un tout, une désagastrie d'amour. Ah oui, oui, tu es sous le coup de... Dites-moi, vous avez des enfants, sont-ils mariés ? Ça ne saurait tarder, je te dis. Tais-toi. Attention, cette condition devrait être remplie. C'est écrit dans le testament. Je devrais y veiller personnellement. Oui, les clauses du testament sont formelles. Encore, les enfants ne seraient pas mariés. Eh bien, ils devraient concouler dans les deux mois, à la seule condition que la rencontre de la femme du partenaire de la rue soit un fortuit et libre de tout contrat. Non, mais ça, ce n'est qu'une question de formalité. Nous sommes bien d'accord, comment ça, de formalité ? Non, 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 non. Si, 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 si. Nous sommes bien d'accord. Vous n'allez pas le contrat. Eh bien, écoutez, maître, nous respecterons à la lettre les dernières volontés de notre cher défunt. Vous faites... Mais le trésor, là, ça se montrait à combien, environ ? Vous savez, maître William Schmitt vous communiquera cette information ultérieurement. En attendant, d'ailleurs, je vous communiquerai cette information rapidement. Et en attendant, il vient... Chut, 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 chut. Je vous adresse toutes mes fellations, mes félicitations. Adam, monsieur... Eh ! N'oubliez pas, dans deux mois. Sinon, allez, plus d'évitages. Oh, quoi ? Quoi ? Mais elle est absolument contre, elle est débrouillée. Elle est morte. Mais, 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 mais dans deux mois, mais nous sommes riches. Ah, non, 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 non. Je... Et je me ferais de te souvenir. Parce que nous, n'oublions pas que tes clauses du testament disent que nous devons être un couple unis. Alors, si jamais j'apprends quoi que ce soit à ton sujet, alors là... Alors, à vos vols, je te jure sur ma tête que... Ah, ne jure pas ! Ah, ne jure pas ! Ne jure pas ! Tu pourrais décapiter dans la corde ! Mais, en attendant, il nous faudrait trouver un mari pour Évan, une épouse pour Bertrand, et pour ça, nous n'avons que deux mois ! Oh ! Deux mois ! Eh bien, ça, dis-donc, une fois, t'as une bonne idée, hein ! C'est rare, mais là, tu l'as lu ! Allez, avance ! Et c'est vraiment instructif, lorsque je viens d'entendre, moi ! Andy, allez, souffle ! Fille, fille, toi, maintenant, là ! J'ai tout mon temps, hein ! Tes patrons, elles sont trop occupées ! Ça risque de dire longtemps ! Quoi ? Oui, mais si on le trouve ici, ça va garder pour mon matricule. Eh bien, moi, je lui répondrai, t'es convulsif, tu sais quoi qu'il dit, là ? Oh, t'es jaloux, amoureux doudou. J'aime pas trop combien de manger dans mon assiette, hein. T'es un romantique, toi, y'a pas assez. Oui, oui, y'a plus important après ce que je viens d'entendre, là. Quoi, qu'est-ce que t'as entendu ? Eh bien, figure-toi qu'ils vont hériter d'une fortune colossale. Non ! Si, leur nono, leur nono, leur notaire sortent ici, les héritages, le trésor, le couple puni, les mariages, tout. Euh, le couple puni, madame, je sais pas. Mais lui, les femmes, c'est comme qu'il dirait, son talent de la Chine. Tu vois ? Son talent de la Chine, son coin faible, quoi. Oh, mais t'es un dégourdi, toi. Oh, ça y est, j'ai une bichette qui m'était pas beaucoup plus sucule, toi, malheureusement, hein, c'est le mentor d'Achille. Oh, mais c'est ce que je peux plus le dire. Mais dis, t'as parlé d'un mariage. Ah oui, mais pour en réalité, que s'ils s'entendent très bien, et que si les enfants sont mariés. Bertrand et Eva ? Oui. Attends, 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 attends. Ce Bertrand-là et cette Eva-là ? Attends, t'en connais d'autres dans le secteur comme ça, quoi ? Eh ben, tu vois, ils sont pas prêts à le toucher, leur héritage, hein. Mais pourquoi ? Mais lui, il pense qu'il y a des problèmes de maths que t'imagines même pas. Et puis alors, la fille, hein, c'est pas le crazy horse, hein. Elle a pas de boudin, que le nom. Eh ben, tu vois, je sais pas comment aller, la fille, tu vois, mais moi, je veux bien me porter volontaire, hein, parce qu'on peut pas laisser passer cette affaire. Eh ben, alors ça, non, pas de question, hein, non. Quoi ? Ah ben, essaie donc, un peu. Ah ben, quand tu t'appelleras, monsieur, on va s'agager. Ah ben, je suis la meilleure, ça. Mais malheureusement, c'était pour rire. Oui, ben, il y a que toi qui s'amuse, là, hein. Fais pas la tête, là. J'ai pensé autre chose. Oui, mais tu vois, si c'est une idée comme cela, c'est pas la peine, là. Je pensais à ma frangine. Je l'ai ! Oui, oui, mais attends, tu sais, c'est un peu de tous les problèmes. Peut-être qu'elle pourrait peut-être faire quelque chose pour le petit, là, tu vois ce que je veux dire, toi. Oui, mais bon, monsieur Bertrand est un gentil garçon. Il mérite qu'on l'aime. Alors, fais-moi confiance, elle l'aimera, hein. Oui, mais je te dis, je veux, il mérite qu'on l'aime. Oui, eh ben, tu sais, il n'y aura pas de problème avec ma frangine, hein, mais de toute façon, il n'y aura pas de lésage, je te dis. Oui, et puis, eh, si de toute façon, il y a l'héritage, on nous le touchera, nous aussi, hein. Oui, bon, ben, si elle pouvait le sortir de ses maths, ça m'arrangerait. Oui, mais je te dis qu'il n'y a pas de lésage. Oui, ben, je l'ai compris. Bon. Il n'y a pas de lésage, donc, automatiquement, si une partie du magot nous reviendra, il n'y aura pas de lésage. Ah, oui. Si on va, elle est partie faire de la bronzette armée, hein, eh bien, je vais la prétire tout de suite, il y en aura un petit tout de suite. Allez, au revoir, ma loulou. À tout à l'heure, mon redoubou, à tout à l'heure. Oh, mon redoubou, à quoi ça ? Oh, mon redoubou, à quoi ça ? Bon, tu as bien compris. Au revoir, oui. Des fois, là, tous, hein ? Mais oui. Et puis, tout leur rigueur. Dernier des amis, en plus, on ne sait jamais. Non, oui, mais oui. Oh. Donc, moi, je m'en vais m'occuper du prêteur. Ah, madame, vous savez la cuisinière que vous avez convoquée ? Elle est venue, mais elle reviendra. Une cuisinière ? Quelle cuisinière ? Je n'ai convoqué personne, elle n'est certainement pas une cuisinière. Ben, pourtant... Bon, je vous dis que ça suffit. Je vous dis que c'est une erreur. Je suis pressée. et je vais l'affaire urgente à régler. Alors, allez travailler un petit peu. Ça ne vous changera. Problème. Allez ! Oui, ben, je vais travailler. Ah, oui. Là ? Elle répondit, là. La mère est là. Ah, ben, elle est partie. Moi, je voulais lui dire pour mes clés. Ben, vous le direz plus tard. Et puis, ça hurgeait. Et dites, mademoiselle, je peux vous demander quelque chose ? Oh, ben, si, je peux y répondre. Qu'est-ce que mademoiselle pense des garçons ? Comment ça, les garçons ? Oui, les garçons. Ben, comment vous les aimez ? Blonds, bruns, costauds, maigrichons. Enfin, je ne sais pas, moi. Hein ? Mais, je ne sais pas, moi, les garçons. Mais, 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 mais c'est que ça me gêne, les... Les... Prêt ? Ah, et va ! Il est dans sa chambre, je suppose ? Bertrand ! Bertrand va pas t'appeler ! Bertrand ! Tu trouves ce papier, là, que tu m'écoutes un petit peu ? Attends ! Ne pas oublier ! J'ai le nœud ! Bon, écoutez-moi bien ! Votre mère et moi-même avons décidé samedi soir d'organiser une petite fête ici avec vos amis et les amis de vos amis ! Ah, ben, c'est gentil, comme a prévu, hein ! Comme ça, je mettrais des bouquettes et je pourrais travailler tranquillement dans ma chambre, hein ! Des boucres d'or ! Bon, flamme ! Mais c'est pour ta sœur et toi, cette fête ! C'est un ami ! Eh, papa, avant, tu disais qu'il fallait toujours qu'on travaille ! Eh ben, écoute, ça va changer ! Il n'y a pas que des études dans la vie à votre âge ! On va s'amuser aussi de temps en temps ! Oui, mais avant, tu disais toujours qu'il fallait perdre les leçons ! Eh ben, je me rends compte que j'ai eu tort, vous-tu ! Il n'y a pas que... il n'y a que des adultes qui ne changent pas d'avis ! Allons ! Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça vous plairait, les enfants ? Je me rends compte que je veux faire la tête ! Merci, papa ! Eh, t'as entendu ? Il n'y a pas ! Mais avant, c'est l'attouime ! Allez ! Non ! Mais t'as entendu ! Allez, allez ! Mais allez, allez ! Allez, allez ! Et vous allez ! Allez ! Mais il est d'accord ! Arrête ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! À moi non plus ! Oh, il a raison, mon redoudou ! Julie, c'est peut-être un remède un peu fort ! Mais on croit où on est, Monsieur Bertrand ! L'homéopathie, ça ne te remède pas ! Bonjour, je voudrais voir... Ah, c'est une erreur, on ne cherche pas de cuisinière ! C'est une erreur, on ne cherche pas de cuisinière ! Non mais on se bague de moins ici ! Je ne vois pas traverser, je ne suis pas cuisinière non plus ! Mais qu'est-ce que vous voulez alors ? Non mais c'est énorme, on est au bout de la colle ou quoi ? Je te dis que je veux voir Edouard, c'est clair ? Mais il n'est pas là, je vous dis ! Et puis traitez-moi de gourdin pendant que vous y êtes ! Pas que je te traite de gourdin ! Alors que drôle disait ! J'ai dit gourde ! Virgule ! Un ! Point d'exclamation ! Non mais j'y crois pas ! Non mais j'y crois pas, non mais j'y crois pas ! Écoute, je vais dire une bonne chose ! Je vais aller chercher Edouard, sinon moi j'aime tout le monde dans l'immeuble ! Mémé, mémé, mémé ! Mais laisse-moi mémé tranquille ! Il y a longtemps qu'elle a plus mal aux dents, la pauvre ! Oh ben alors, elle débourge ! Oui papa, on y va, on y va ! Ok, goûte ! Oh mais dis donc ! Tu crois pas que je t'y vais un petit peu faire toi, quand même ? Oh ben écoute, tu veux finir tes études, oui ou non ? Ben oui, bien sûr ! Mais il y a peut-être d'autres solutions ? Oh ben moi, depuis que j'ai pu mon petit Norbert, la source elle s'est tardie ! Oh ! Vous savez, être généreux mon Norbert ! Alors qu'est-ce que tu veux ? Il ne faut pas être éternel, hein ! En tout cas, ça m'a bien aidé pour vous aider ! Vous tous, toi t'es le petit dernier, mes frères et soeurs ! Alors j'ai tout fait pour les autres, alors je fais aussi pour toi ! Seulement voilà ! Ben qu'est-ce que de trouver quelqu'un d'autre, c'est pas immisant ! Les gars ! Ils sont pas avec pour autant, même s'ils sont pas très exigeants ! Ben arrête quoi, t'es encore bien ! Mais dis-moi, monsieur Edouard, pourquoi lui ? Alors lui, alors c'est bon le sentiment ! Oh, il était étudiant ! Il a beaucoup redoublé d'ailleurs ! Souvent fauché ! Mais bon, hein ! Il a réussi, hein ! Alors moi, je tiens tout d'un et je le lâcherai pas, ça je te jure ! Bon écoute, on va faire comme j'ai dit, il n'y a pas de bizarre ! Tu te planques, voilà, et tu sortiras quand je t'appellerai, c'est tout ! Tout va bien se passer, tu sais ma foi ! Ben alors, mais planques-toi, je te dis ! Ben là, regarde ! Là, je peux... Mais c'est quand même un monde ça, on ne peut pas être tranquille une seconde ! Mais j'avais pas le choix, monsieur ! Ah ! Ah ! Ah oui, c'est chocant ! Ah ! Ah ! La grande zozo ! Ah ben non ! Ah ben non ! C'est bon ! La grande zozo ! Oui, ben oui ! Ah ben dis donc, tu m'as reconnu ! Ben c'est comme qu'il dirait un compliment, ça ! Mais qu'est-ce que tu payes là toi ? Ah ! Ben j'avais comme une nostalgie de moi ! Après toutes ces années ! Eh ben oui, mon canton ! T'as des rayons de retour ! Ah ! Ah ! Eh ! On se croirait dans une vraie passe-cour ! Ah ! Ah ! Mais qu'est-ce que vous êtes là, vous ? Vous voyez où vous êtes dans d'ici ? Mais tout de suite, mon canton ! Tout de suite, mon canton ! Ah 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 ! Ben dis donc, hein ! Oui ! T'as réussi ! Les Bouddhas ! C'est trop fort Bouddha, ben ça se fait à jus ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Et alors ? Ben alors, je me suis dit que c'était le moment ! Le moment, mais quel moment ! Tu ne serais pas venu là, toi, pour me souffrir de l'argent, par hasard ? Oh ! Non ! Pas par hasard ! Oh ! Il n'en est pas, qu'est-ce que vous ? Tu vas me faire le plaisir de m'écarter encore bien plus vite que l'arrivée de zoo ! Mais Mère Bouddha n'est pas là ! J'aurais besoin de m'y parler ! Mais Mère Bouddha, mais qu'est-ce que tu veux ? Oh ! Je ne sais pas où j'ai la tête ! Je suis partie sur mon sac ! Oh ! Madame ! Mademoiselle, ben justement, ben c'était vous qu'on entendait ! Moi, pourquoi ? Ah oui ! Tu vas rire ! Vraiment ? Figure-toi qu'elle ! Ah ben c'est vachement mort, figure-toi qu'elle ! Oui, ben écoute, je voudrais bien que je t'écoute, alors vas-y ! J'y arrive ! Bon ben alors, ta couche ! Eh ben je suis venue, pour ainsi dire, le faire chanter ! Ah ! Oui, 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 c'est ça ! Elle voudrait que je chante avec elle ! Parce que figure-toi que zoo, elle est une artiste lyrique ! Opéra, opérette ! Je l'ai connue dans ma jeunesse, elle a toujours eu de vraies voix de Rossignol ! Ah ! Ben alors, c'est donc ça ! Vous êtes encore retenue de Seine, là ! Retenue de ? De Seine ! Ah oui, 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 oui ! C'est sa tenue de Seine, tu vois ! Elle n'a même pas eu le temps de se changer ! Elle est venue comme ça, directement, sacrée Zoé, voilà ! Oh ! J'adore le ferrette ! Chantez-moi un petit coupé ! C'est bon ! C'est bon, 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 c'est bon ! Je ne sais pas moi ! Non ! Ça commence sérieusement à m'échauffer ! Ah oui, oui, oui ! Ils ne peuvent pas chanter comme ça, les artistes lyriques ! Il faut qu'ils se chauffent la voix très sérieusement, même s'il est professionnel ! Oui, mais juste un petit couplet comme ça ! Allez ! Ah ! Et Vauban, le traiteur ! Tu oublies le traiteur ! Eh bien, j'irai après ! Euh... Elle est juste comme ça ! Et bien après, je vous laisse ! Vous aurez tout le temps d'évoquer vos souvenirs d'enfance ! J'attends ! C'est bon ! C'est bon ! Oui ! Mais qu'est-ce qu'on fait alors ? Je crois qu'il va falloir qu'on se mette à chanter ! Ah ! J'ai ressenté bien cette larme ! Eh bien, c'est que je ne sais pas quoi chanter, moi ! Ben, tu sais ce qu'on chantait quand on revenait jeunes ? Hein ? Les dindons ! Les dindons ? Ben, t'as pas trouvé mieux ! Bon, allons-y ! Bon, les dindons ! Mais alors, après, je te préviens, on discute ! Promis ! J'aime bien mes dindons ! Oh ! Oh ! Oh ! J'aime bien mes dindons ! J'aime mieux mes moutons Quand ils font leur doux J'aime mieux quand ils font J'aime mieux mes nanons J'aime mieux mes moutons Quand ils font leur doux J'aime mieux quand ils font Je l'aime mieux mes moutons Sur mes moutons, ils ont fait les gongourous Eles vont rigoler là Si les hommes, ils faisaient clou, clou, clou Ah mais bébé, on y va... si tu commences on va essayer Allez, vas-y, je suis. Quand ils font leur doublou-blou-blou-blou-blou... Alors, respire, on va t'en parler, on va s'éteindre. Des bus abotives. Alors, j'aime bien les moutons. J'aime bien mes dinons. J'aime mieux mes moutons. Quand ils font leur doublou-blou-blou-blou-blou... Et bien ça, c'est une interprétation originale, hein? Ah oui, tu sais, c'est très moderne comme interprétation. Tu vois ce que je veux dire? Dans le style... C'est intéressant quand même, hein? Le pronom est intéressant. Oui, tu vois, regarde bien. Le style est quand même beaucoup plus... Enfin, peut-être un petit peu moins. Oui. Bon. C'est pas tout ça. Mais il faut vraiment que je me souviens. Alors, je vous remercie, mademoiselle. Et puis, j'espère que nous aurons le plaisir de nous rencontrer à nouveau. Tu sais, c'est peu probable. Les artistes toujours sur la route. Allez, hop! Et bien, maintenant que j'ai assez fait le coup, on va pouvoir discuter. Quand je pense, Zozo, que tu étais venu pour me souterrer de l'argent. Ah, mais je vais toujours... Ah, voyons, Zozo. Il n'y a pas de Zozo qui tienne, sinon je le dis tout à vos mains. Mais qu'est-ce que tu pourrais bien lui dire? Cécilie, tout ça, le comprendra, voyons. Ah, ben, je ne crois pas, nan, nan, nan. Mais c'est pas si grave. Je n'ai pas que ça à lui dire. Mais qu'est-ce que tu pourrais bien lui dire d'autre? Eh bien, que tu m'as laissé un petit cadeau il y a 25 ans. Un cadeau? Quel cadeau? Un cadeau! Qui mesure un mètre soixante, qui fait soixante quatre kilos. Qui fait des petits domiciles que j'ai un peu plus financé. Ah! Il s'appelle Thomas. Viens, mon Thomas. Oh, bonjour, papa! Bravo, la fracade! Ça fait... Un mois que ça dure, Deux fois par semaine ? Ouais, moi j'en fais plus de six mois. Prenez la tienne. Oui, voilà, j'arrive. Salut ma louloute ! Eccole papo, là je suis juste venu pour te dire que ma frangine passera aujourd'hui. Ah enfin elle est revenue ! On a mis le temps hein ! On a dû parler, elle voulait pas exciter une blague, alors elle voulait pas écourter ses vacances. Bon ben de toute façon, tu sais, ils peuvent bien donner autant de faits qu'ils veulent. Monsieur Bertrand restera dans sa chambre et mademoiselle Eva passera son temps à faire ta piscine. Non, je dis que c'est fini. Ma frangine passe aujourd'hui et tu vas voir qu'elle va te dégourdir, tombe un peu. Faites tranquille hein ! T'en es vraiment su ? En fait, elle est motivée comme elle est et une partie du magot va lui revenir. Et puis tu sais, j'ai appris une reconnaissance, tu vas être tranquille hein ! Mais c'est vrai ça ! Et si Julie épouse Monsieur Bertrand, Eh ben il va devenir ton beau-frère ! Et puis je serai comme qui dirait ben de la famille ! Oh puis alors, à nous la famille hein ! Oh, je disais, pour mieux que je sois avec toi, alors là, ben ça me... Il y a mon dire hein ! Mais tu sais une tartine, j'ai ses meilleurs ailles, du beurre dessus ! Ah ! Oh mon produit ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Chez moi ! J'aime bien les hommes, chez moi maintenant ! Mais oui, mais c'est ça ! C'est ça, c'est ça, c'est mon fiancé ! C'est mon fiancé ! Je ne veux pas le savoir ! Je vous prie pour travailler, pas pour faire des galipettes ! C'est vrai ça, vous avez raison ! Allez pas là pour faire des galipettes ! Et surtout pas avec n'importe qui ! Si vous voyez ce que je veux dire ! Ah oui, là c'est mon transfert ! Oui, oui, oui ! Mais il fallait lire bien plus tôt ! Ça change tout mon ami ! Enchanté ! C'est peut-être pas la peine d'en faire des tonnes non plus ! Il faut être gentil et pas sticoteur avec ma louloute ! Si vous voyez encore ce que je veux dire ! C'est simple, il faut être sympa, c'est tout ! Mais voyons Adèle, mais c'est comme si elle faisait part de la famille ! Vous croyez pas si bien dire ! Comment ça ? Moi je me sauve ! Parce que moi j'étais juste passé pour lui faire un petit coucou ! Alors à la revoyure ! Ah putain mon roudoudou ! Ah mon roudoudou ! Je t'aime mon roudoudou ! 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 Eh ! Eh ben quoi ! C'est pas pire que caletons ! Chut ! Ne parlez pas de caletons ! Mais c'est quoi voyons ? Ne parlez pas de caletons ! Comme ça voyons Adèle ! Vous mangez ça en toute amitié ! Vous ne voudriez quand même pas faire des choses ! Madame ! Ah bien sûr que non ! Et puis ça serait pas correct rapport à l'héritage qui vous passerez sous le nez ! Qu'est-ce que vous dites ? Oh moi ? Rien ! Je suis au courant de rien ! Je suis même pas au courant qu'il faut marier vos enfants vite fait bien fait ! Eh ! C'est un peu fort ça hein quand même ! Et qui a pu dire une chose pareille ? Ah moi qui ? Ah ! Annette ! Annette ! Annette ! Annette ! Oh la 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 ! Mais ne crie pas comme ça ! Ma tête ! Ma pauvre tête ! Mais qu'est-ce que tu as encore pu raconter à la bonne toi ? C'est pas possible ! Mais qu'est-ce que tu dis ? Je n'ai rien dit ! Annette voyons ! Pourquoi dis-tu ça ? On est certaine ! Mais ma parole ! Tu es fou ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh ! Tu as raison ! J'ai du mal comprendre ! Je deviens fou ! Tu as raison ! Mais ça devient évivable ! Mais si on ne peut plus... Il va falloir changer quelque chose hein ! On ne pourra pas tenir à ce rythme ! C'est pas possible ! Ah bah ça pour une fois tu as raison ! En plus ça sert à rien alors ! Ah bah oui ! D'autant plus qu'on ne peut même pas en parler aux enfants ! Ah c'est bien ! Fini de ta famille ça encore ! Quoi ! Ma famille ! Quoi ! Je ne suis quand même pas responsable des dernières volontés de Tante Agat ! 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 Oui ! Oh ! Et tant d'un éprit tordu pour mettre de telles conditions dans mon héritage ! Oh ! Oui ! Et ben moi monsieur ! Dans ma famille on hérite ! On ne se fait pas entretenir ! Moi je me fais entretenir ! Moi ! Mais oui ! Parce que tu crois peut-être que je suis dupe ! Mais l'affaire que le père tu n'as fait que reprendre la suite ! Tu parles d'un exploit ! Un vieux camion tout pourri, sous l'engard foumiteux, avec bien pour le parcours. Alors, vous savez qu'elle a rejeté à la force du poignet grâce à une politique géniale, commerciale. Hé, vous me rangez un peu ce bazar, là. Je vais y aller, moi. Vous allez voir si ça marche en inspirateur, parce que vous faites en inspirateur. Vous vous disputiez. Un tout petit coup, des accords d'orien, du tout, du tout. Oui, enfin, bref, vous vous disputiez. Aussi peu, mais... Enfin, je trouve que vous vous disputiez. Non, mais non, mais non, mais non. Je vous rappelle, les clauses du testament, vous devez être un couple très unis. Mais nous sommes-t-elle ? Je regrette, mais permettez-moi d'en douter. C'est la deuxième fois que j'assiste à une dispute. Ah, mais je vous assure maître qu'aucun problème ne vient trouver notre bon entente, n'est-ce pas votre jury ? Non, tout d'abord, nous sommes à maître de vous, pour ainsi dire, comme au premier jour. Ah, mon doudou, je le dis. Oui, oui. Par contre, bref. Ah, admettons. Oui. Bon. Dites-moi, vos enfants, où en sont-ils ? Euh... Comme si c'était déjà. Ah. Nous sommes à maître. Attention, pas de pression sur eux, n'est-ce pas ? Non, 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 non. Soyez assurés que les dernières volontés de ma chère tante seront respectées. Ah. J'y compte bien, hein. Dans votre intérêt, bien sûr, hein. Très bien. Eh bien, j'attends de vos nouvelles très bientôt. Voilà. Certainement. N'est-ce pas ? Voilà. Oui. Le principe de l'héritage a-t-il été effectué ? Il se fera en temps voulu, cher Monsieur Boudin, lorsque tous ces cons seront remplis, ces conditions seront remplis. Ah. Très bien. Eh bien, écoutez. Ah, ah, ah. Très bientôt. Ah. Au revoir, maître. Au revoir. Madame. Monsieur. Mais qu'allons-nous faire ? Il reste si peu de temps. Eh bien, un, deux. Oui, écoute. Tiens, en fait. Des petites annonces. On n'a pas pensé aux petites annonces. J'ai des journaux. Eh bien, nous allons y regarder. Et moi, je vais aller chercher tous les magazines. Mais dis-donc, j'y pense. Oui. On a oublié les petits boudins. Ils ont une fille. Elle devrait peut-être faire l'affaire. Hein ? Bon. Allez. Oui, Monsieur. Euh, il y a un jeune homme qui va venir ici. Euh, vous lui de le patienter. Je ne reste pas. D'accord. Ce fait quoi ? Tu as sûrement quelqu'un qui vient pour Mademoiselle Hema ? Le pauvre garçon, c'est pas gamin, hein ? Pas peur que je lui donne un clout de main. Sinon ça fait… Ah, il faut être lui. Ah, je suis grupée ! Enfin ! Salut, j'espère que mon prochain ne m'a pas menti, je ne suis pas revenu du soleil de l'ombre pour des prudences. Non, c'est vrai ce qu'il t'a dit d'aider. Oh, Bertrand est un garçon un peu bizarre peut-être, mais alors si craquant. Et dis-moi cette histoire d'héritage, qu'on est vraiment sûr. Certaines, ils vont être riches comme Résus. Comme Résus, comme Résus. Comme Résus, on dit Résus, c'est le nom d'un facteur. Oh, ben moi tu sais, je ne connais pas toute la poste non plus. Bon, ben, je vais aller te chercher. Ah, ben tiens, quand on parle du loup. Oh, là, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon que vous arrivez là. Il est comme cheniste qui a l'envoi de pantalon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, ben, faut vous mettre tout. J'étais dans mes calculs et j'ai dû m'endormir sur ma feuille. Vous vous avez dormi tout habillé ? Ben, je crois bien que oui, j'ai des calculs importants. Le désert de Gobi m'a quand même fracassé longtemps. Et figurez-vous que j'avais un problème urgent à régler, hein, quand même. Oh, et puis, vous avez des visites, là, pour que vous êtes jolis, regardez. Ah, non, non, je n'ai tant que recevoir personne, hein. Moi, je vous dis que j'ai des problèmes de... Alors, c'est toi, le martien ? Tiens, un petit peu, c'est bon. Oh, mais c'est toujours un mignon, toi, c'est... Eh, euh, bonjour. Alors, il paraît qu'il y a un problème à régler ? Ah, ben oui, figurez-vous que j'avais calculé le volume de sable sur la Terre, mais que j'avais oublié le désert de Gobi et le Sahara. Alors, on va compter environ 10 millions de kilomètres carrés sur une épaisseur de 200 mètres. Je vais louper 2 millions de milliards de milliards de millimètres cubes de sable, auxquels il est bon quand même d'ajouter les 1,2... Arrête, on saura bien, enfin ! Ah, bon ? Bon, ben, je vous laisse, alors. Hé, 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 mais c'est pas la tête, viens, j'aimerais que vous parlez de tous les deux. Ben, de quoi ? Ben, de mon problème. Ah, parce que vous avez un problème, vous ? Ben, ça, je vous écoute, hein, parce que moi, je sais tout calculer, alors... Mais là, 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 je ne te parle pas de mathématiques. Ah, bon ? Alors, de quoi vous parlez ? De statistique ? De chimie ? De physique ? Eh ben, voilà, physique. T'as vu tout. Oh, ben, je vous écoute. Ah, ben, là, il n'y a pas besoin de mots pour ça. Ah, bon ? Non, c'est au niveau des yeux que ça se passe. Pardon ? Regarde-moi. Regarde-moi, je te dis. Voilà, vous savez qu'elle est faite. Je ne me regarde pas. Je me regarde cette blague. Ben, ça me fait bouger. Ah, forcément, à cette distance, mon nombre de vision, qui serait idéal pour une accommodation optimale jusqu'à 80 degrés, s'en trouve tout à coup réduit à moins de 60. Alors, forcément, je louche, c'est mathématiques, hein ? Ah, ben, là, je ne crois pas. Je le croyais. Mais dis-moi, c'est toujours comme ça ? Non, mais vous n'avez pas l'air de vous rendre compte. Mais c'est extrêmement intéressant. Tenez, vous allez voir. Euh, reculez, là-bas. Euh, reculez, euh... Ben, reculez encore. Là, voilà, là, c'est bien. Et maintenant, euh, regardez-moi. Oui, et alors ? Eh ben, là, euh, vous me voyez dans mon ensemble. Le détail vous échappe, mais euh... La vision globale que vous avez de ma personne est suffisante pour vous permettre de définir le volume de mon corps dans l'espace qui vous aide à partie. D'accord ? Ah, ben, oui, si tu le dis. Eh ben, maintenant, euh, vous allez avancer, euh, de cinquante centimètres toutes les trois secondes. Et puis, vous allez observer, surtout. Alors, allez-y, top, 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 là. Et maintenant, euh, que constatez-vous ? Ben, là, je te vois que, et crois-moi, vu l'état dans lequel tu te trouves, je m'en passerai bien. Ah, vous voyez, c'est ce qui vous les plaît, ce qu'il fallait démontrer. Mais, vous voyez, des fois, la pratique vaut bien mieux que la théorie, là, euh... Ah, mais la pratique, la pratique, moi, je suis d'accord. D'ailleurs, je suis venue pour ça. Mais là, tu m'embrouilles. Ah, ouais, enfin, voyons, mademoiselle, quel est exactement votre problème, vous, hein ? Moi, je veux bien essayer, mais quand même. Je suis d'une fille, t'es d'accord ? Ah, ben, première vue, euh, oui. Et toi, tu es un mec, toujours d'accord ? Ben, euh, certes, euh... Oui, mais, ou, que voulez-vous savoir, au juste ? Je suis là, tu es là, nous sommes seuls. Ça t'inspire à rien, hein ? C'est normal, hein, parce que le cerveau féminin n'est pas en fait une typologie. Et si l'on considère, en plus, que son poids est de 2% inférieur au cerveau masculin, et que, pas conséquent, le nombre de circonvolutions qui... Mais arrête, je te dis ! Bon, ne nous affolons pas, on a sûrement des points communs. Dis-moi, qu'est-ce qui te plaît dans la vie à parler de la théorie d'homme ? Ben, ben, c'est mentionnant. C'est incroyable, hein, puisque les gens n'ont pas l'air de se rendre compte que leur vie est complètement régentée par les lois élémentaires des mathématiques qui induisent, d'ailleurs... Arrête, je te dis, tu mets la tête comme une pastèque. Je te parle de rapports humains. Tu sais, quand on se plaît. Pouf ! Simple réaction chimique du haut phéromone. D'ailleurs, il n'est pas très intéressant de constater combien aucune d'entre elles n'ont aucun effet mesurable sur le fait que... Aucun effet mesurable, aucun effet mesurable. C'est-à-dire que je vais t'en faire, moi, de la pratique. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Ben, de quoi ? Ben, je sais pas, moi, c'est pas en voie de te le dire. Fais facile à calculer. Il s'agit d'un demi-sphère et connaissant le rayon, il suffit d'appliquer le 4 tiers de bière-clube pour en avoir le volume en fondant. C'est facile comme tout. Et ça ? Ben, ça, le problème est identique. Seulement, les dimensions étant différentes, il faut appliquer le nouveau rayon pour pouvoir employer la formule. Mais, attendez, reculez un peu pour voir. Ah, là, ben, là, c'est très bien. Ah, ben, oui, effectivement, pas si facile que ça. Problème de symétrie. Est-ce qu'il y a un plan ? Non, rien, rien, c'est... Mais, euh, tournez-vous, tournez-vous. Allez, tournez-vous. Ah, ben, oui, 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 oui. Ah, oui, oui, effectivement, oui. Là, c'est... Oh, là, là, oui, 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 oui. Mais enfin, c'est grave. Non, 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 rien, 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 rien. Non, mais, non, mais, l'arrière n'est pas constitué de vrais demi-sphères. Alors, sachant que tout le calcul se complique singulièrement, et si on considère que le volume de l'arrière n'est un peu inférieur à celui un peu volumineux des masses antérieures, eh bien, à ce moment-là, on a un problème quand même. Mais, arrête, je ne sais pas, mais, si je comprends bien, ma poitrine est trop grosse, mon gars est trop petite, et en plus, je ne suis pas symétrique. Non, mais, ça ne fait rien, hein, parce que si on prend le jet dans son ensemble, il y a quand même un certain équilibre, hein. Ah, ça suffit, hein, qu'est-ce que c'est que ce bargeau ? Hé, il dit, je m'en fous de ton fric, merci pour la consultation, on m'y reprendra, vouloir rendre service. Mais c'est quoi ces cris ? Tu pars déjà, crois ? Ah, c'est moi, mais c'est qu'il foutrait des complexes à Miss Monge, ce mec. Je retourne voir mes potes à Roubaix, tu diras, attendez, que je regrette, mais je tiens trop à ma santé mentale. Oh, d'accord. Il y a eu un problème, hein ? Ben oui, il y a eu un sacré problème. Ah, ben, elle a eu ses questions, les réponses à ses questions, hein, mais moi, mademoiselle Annette, il ne faut plus me déranger comme ça, parce que moi, j'ai du travail à faire, hein, et il ne faut pas me déranger quand j'ai du travail à faire, et puis faire du petit travail, quand même, hein, du gros travail que j'ai à faire, parce que le désert de Gobi, eh ben, ça accolte pas un peu. Là, c'est pas demain que je peux en payer mes caraïbes. Moi, c'est pas ça, c'est pas encore. Bonjour Annette. Eh ben, mademoiselle Eva, vous avez une petite mine ? J'en ai marre, moi, de cette soirée, hein. Tout le monde s'amuse, sauf moi. Vous permettez que je vous dise quelque chose ? Oh, si vous voulez, hein. Écoutez-moi. C'est votre look qui est en cause. Ben, pourquoi mon look ? Ben, il date un peu, hein. On peut quand même. Et alors, beau truc dans les cheveux, là, c'est pas... Oh, ben, c'est peut-être un peu obsolète, mais... Ah ben, oui, c'est ça, c'est les obsolètes. Regardez. Eh ! Ok, ça, là. Ah, ok, alors ça, là. Ah, 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 ah. Et puis alors, votre jupe là, alors ça, hey, curlot, ça c'est carrément un, hey, tue l'amour ! Mais, mais c'est que j'ai pas autre chose à mettre, je me suis toujours habillée comme ça ! Oui, ben vous savez pas, on fait quasiment la même taille, enfin à peu près, quoi ! Eh ben, je vais vous prêter des fringues ! Vous croyez ? Ben oui, y a pas été de se dégliser de la soeur franche, quoi, quand même ! Allez, venez-vous avec moi ! Ben si, je vous le dis ! Ben oui, quand même ! Oh, bon, hey, allez dans ma chambre ! Vous regardez dans le noir, vous avez qu'à fouiller, hey ! J'adore les surprises ! Bon, bonjour, je viens voir Monsieur ! Ah, oui, euh, je suis au courant ! Monsieur m'a dit de vous faire patienter ! Entrez ! Merci ! Ah, oui, bienvenue ça ! Eh, vous pouvez qu'il y en ait pour entendre ? Ah ben, écoutez, je peux pas savoir, hein ! Euh, cette femme n'est pas là, au moins ! Ben, elle est sortie, elle aussi ! Ah, ben j'aime mieux ça ! Eh, faut pas en avoir peur, hein ! C'est pas le mauvais cheval ! Eh, je n'en ai pas peur du tout, du tout, du tout ! Tiens, je vais chercher, ces obsolètes pratent comme ça ! Elle ne les mettra plus ! Oh ! Eh, vous pouvez vous affoir, ça se garde ! Ça coûte pas plus cher ! Merci ! Et puis, je sais pourquoi vous êtes là ! Vous ? Et vous savez quoi ? Nous ! Oh ! Votre patron vous a fait des confidences ? Oh, pas la peine ! J'ai fini toute seule ! Mais comment ça ? Eh bien, j'ai pris une initiative ! Et vous n'avez jamais remarqué que quand on fait un petit cadeau, et quand il est bien présenté, on est moins déçu quand on l'ouvre ? Ben, oui, peut-être ! Et quand il a un beau papier brillant, un beau papier brillant en couleur, on est moins déçu quand on ouvre le paquet ? Ben, c'est possible, et alors ? Alors, je me suis occupée de l'emballage ! Allez, bon, je vais te la mettre ! L'emballage ? Oui ! Ben, que voulez-vous dire ? Eh bien, par exemple, vous prenez un poudin, vous le mettez dans une belle assiette, avec de la salade française, autour de trois rondelles de tomate, Eh bien, elle vous a une autre allure que ébouillantée et dégoulinante de moutarde façon doggy ! Un moutarde ? Un moutarde ? Oui, mais c'est une sénaphore ! J'ai pris un moutarde, mais ça marche aussi avec une merguez ! Ben, c'est vous le dit ! Oh, hé ! Je vous laisse, petit vénard ! Regardez, Annette, ça change ! Bonjour, mademoiselle ! Bonjour, monsieur ! Je suis Eva, Eva Boudin ! Mademoiselle, je vous assure que vous êtes charmante ! Non, je suis la fille de monsieur Boudin ! Mon prénom, c'est Eva ! Donc, c'est bien mal porté, hein ! Par contre, mademoiselle, je suis la fille de monsieur Boudin ! Et là, donc, voici bien ! Et c'est comment ? Moi, c'est Thomas ! Thomas, Eva, ça arrive ! Vous avez remarqué ? C'est le destin ! On ne peut pas lutter contre ça ! Inutile d'essayer ! Vous êtes adorables ! Vous avez des cheveux ! Oh, vos cheveux ! Ils sont... Et vos yeux ? Vos yeux ! Quoi, mes yeux ? Vous en avez d'autres ? Vos yeux ! Oui ! Comment Thomas, vous êtes un poète ! Un vrai ! Vous m'inspirez, mon atout ! Je vous écouterai des heures entières ! Mais moi, toute la vie, s'il vous plaît ! Oh ! Oh ! Comme votre peau est douce ! C'est ma crème ! Avec ma crème bon matin ! Votre peau, c'est du satin ! Comme vous l'avez bien dit ! Vous me faites rouger ! Et vos joues sont deux petites pommes que j'aimerais bien croquer ! Vous... Vous me voyez sans défense ! N'en profitez pas ! Oh ! Il peut se bouche ! Ne me dites pas que vous voulez m'embrasser ! J'en mourrai ! Eh bien ! Mourons ensemble ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est marre 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 ! Mais... Mais papa ! Je ne veux pas te prendre par la police ! Je vais te reponner dans ta chambre ! Allez ! Monte et disparaît ! Trop haut ! Mais quoi ! Mais n'est pour rien ! C'est moi qui... C'est toi un espèce de déchéméré ! C'est un monsieur ! Mais comment... C'est un monsieur ! Mais enfin, papa ! Monsieur Bouillard ! Je vais tout vous expliquer ! Oui ! Alors, mon petit gars ! Tu sais, là maintenant, tu commences à m'énerver ! Il n'est pas question que tu te restes ici ! Je ne sais pas, je vais te mettre... Quand je pense que je t'ai venu... Je vais venir ici pour te... Te connaître les mieux de... Te rencontrer ! Mais... Toi ! Je t'attends ici ! Mais enfin, monsieur Bouillard ! Je t'attends à m'énerver ! Oui 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 ! Oui ! Je t'attends à m'énerver ! Oui ! Oui ! Oui ! Oh ! Mais c'est un cauchemar ! Je vais me réveiller, mais... C'est pas possible ! Papa ! Où est Thomas ? Dis ! Oh ! Mais d'où sont-ils ces vêtements, ton enfant ? Me dis-moi que tu l'as mis à la porte ! Dis, papa ! Mais de qui parle plus personne ? Personne ne s'appelle Thomas ! Personne n'est plus ici ! Il n'existe pas, il n'a jamais existé ! Mais papa ! Tu oublies tout ça ! Et vite ! Tu t'es bourré ! Eh bien, c'est ça ! Tu vas mourir dans ta chambre ! Et quand tu auras fini, tu reviendras manger ! Ah ! Disparais ! Et surtout, mette-toi dans une tenue des centres ! Mais papa ! Ah ! Monsieur ! C'est pas difficile, il est arrivé ! Pilez-vous-lui ! C'est réglé ! Allez hop ! Hop ! Elle fait 4 ! Ah bon ? Et surtout, vous, vous n'avez eu personne ! Ah bon ? Et vous n'en parlez pas, madame ! Ah bon ? Mais arrêtez de dire ! Ah bon ? Eh bien ? C'est un garçon ! Ben quoi j'ai pas dit un bolon ? Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ! Ben, la sonnette doit plus vous ! Si, mes chutes ! Je vous en supplie, écoutez-moi ! J'aime Eva, Eva même, mais son père ne m'aime pas ! Et moi je suis très aimé ! Et quand il saura, il m'aimera, ça c'est sûr ! Autant qu'il aime Eva ! Et vous aimez qui, vos justes ? Eva ! Mais dites-le ! Mais je le dis, je vous le dis ! Et je vais lui dire aussi, même à son père, quand il le dise ! Je lui le dirai, n'est-ce pas ? Mais vous voulez que je dise quoi, à qui, finalement ? Mais que je l'aime, parle à son père ! Moi, il veut pas m'entendre ! Alors je vais en parler à la sœur qui prend ma mère ! Je lui le dirai, n'est-ce pas ? J'ai confiance ! Et soyez mon miniateur ! Oh ! Misère ! Maman Dieu ! Maman Dieu ! Alors, vous allez vous-même vous-même, vous-même ? Ouah ! Monsieur ! Il faut que je vous dise ! On dit qu'on vous aime ! Quand vous aimez les mademoiselles Eva qui dit qu'elles vous-même, Je te crie ! De toute façon ! Sa sœur va en parler à son père, Je te crie ! Alors forcément, vous dégolez pour celui qui elle aime ! Pardon ? Oh, écoutez-la ! Moi, on m'a dit nous étièretés ! Alors je m'édiate ! Oh ! Tu es regrette ! Oh 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 ! Si on le fait travailler, eh bien, prends du volume ! Ah là là ! Dès que j'ai les moyens, j'engage un majordome. Un frais stylé et housse dehors, celle-là ! On verra ça de moment venu, on a d'autres préoccupations actuellement. Oui, tu as raison, la petite Thibaudin doit venir cet après-midi. Elle s'appelle Dorothée. C'est pas grave. De toute façon, ça n'archera pas. Il y en avait de ces jolies filles à toutes ces soirées. Ah oui, ben ça, toi, tu les as vues. Ça, il n'y a pas de bouts, tu ne voyais que ça. Je me rappelle même de leur prénom. Il y avait Yamina, il y avait Marilor, il y avait Latsovia. Mais je m'envoie de leur prénom, moi. Oui, de toute façon, je vais te dire, ça l'a laissé aussi froid que le derrière d'un bourse polaire assis sur la banquise d'un jour de l'hériture. Si il avait qu'à sa place, ça dorait rafraîchir. Bon, enfin, de toute façon, comme elle c'est une mateuse, je me suis dit qu'ils se trouvaient des poids communs. Je vois le tableau. Montre-moi ton carré de l'hypothénus. Je vois le tableau, nos triangles, les ocènes. Oh, voilà, on y trouve, les frances. Tu perds pas, je ne vois. Regarde, je n'ai pas fini d'éplucher toutes les petites annonces. Bon, allez, à tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est ? Oh, là, 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 je ne sais pas. Qu'un ton, il faut que je te parle. Qu'un ton, par contre, c'est pas un bon moment. L'heure est grave. Ben, il s'agit de Thomas. Il est revenu comme un âne, il m'a tout expliqué. Ben, parlons-en, Thomas, bravo, belle mentalité. Ben, tu vois que c'est pas mon fils, quand même. Non, c'est pas ton fils. Oui, ben, c'est une façon de parler, bon ? Et tu vois, pendant ce temps-là, il y a des brunes, là, il faut faire la gaffe de la fin, maintenant. C'est pas ton fils. Ben, en attendant, je ne veux plus le voir ici. Tu entends bien ? Et toi, qu'est-ce que tu es revenu faire ici ? C'est pas ton fils, c'est mon frère. Ça va comme ça. Qu'est-ce que tu dis, là ? Ah, ben, dis-donc ! Ah, ben, t'as plus les réflexes d'avant, mon Poussaint-Dôme. C'est mon frère que je te dis, le petit dernier. Il termine ses études de médecine, et il se spécialise. Alors, c'est long et ça coûte cher. Donc, Thomas n'est pas mon fils, c'est ton frère. Oui, c'est mon frère. Alors, moi, comme je n'ai plus mon petit Norbert, eh ben, j'ai pensé à toi. Alors, je me suis dit que tu pourrais peut-être m'aider, quoi. Voyons, Zezo, il suffisait qu'il me le dise plus tôt, je t'aurais aidé, moi, de plus. C'est vrai, ça ? Bien sûr, tu sais. C'est une partie de ma tête, et je repense souvent avec nostalgie. Oh, t'es sérieux ? Mais bien sûr. Oh, mais tu sais que j'ai honte, quand même. Oh, je n'aurais pas dû. Mais tu sais, ta période indécidentine, eh ben, moi, j'appellerais ça la fièvre brin d'annière, tu sais. C'est vrai que tu es sincère. Oh, oui. Et puis, souviens-toi. Alors, question frisson, tu savais y faire. C'est vrai que je me débrouille pas trop mal. Oh, mais t'aimais le roi, je te le dis. Eh, c'est vrai que tu m'as inspiré. Faut faire une bonne mayonnaise. Il faut avoir un coup de main, et ça, t'as de laver, hein. Oh, ben, c'est si loin de ça. Il y en a pas ses lages, mais les centimes en restent là-bas. Oui, eh ben, ça t'a pas empêché de te marier, de faire des gosses, hein. Oui, à propos de gosses, quand Thomas est revenu comme un dame, eh ben, il paraît qu'il y a un ouvre de ta fille, hein. Apparemment, c'est récitant. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Eh ben, écoute, tu peux lui dire déjà qu'il peut revenir ici. Ça fait de vrai ? Bien sûr. Oh, mais là, je vais faire partie de ta famille, ton cadeau ! Eh ben, il faut croire que c'est écrit, votre... Oh, ben, c'est un cadeau ! 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 Oh, c'est un cadeau ! Et comment ça, de pousser, c'est un cadeau ? Bon, eh ben, tu sais, tes petites annonces, hein. Eh ben, c'est plus que c'était, c'est pas sérieux. Écoute, écoute-moi ça, à vous. Allez. Tu m'écoutes ? Oui, 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 oui. Arrête ! Alors, après de nombreux tests comparatifs et une fatigue bien compréhensible, ce jeune homme de 82 ans désire finir ses jours auprès d'une compagne douce, aimante, bonne cuisinière, pas intéressée, plus de 25 ans à obtenir. Attends, écoute, celle-ci. Petite fleur, pas encore fanée, recherche jardinier méticuleux, avec tous ses outils en bon état. Tu te rends compte ? Bon, de toute façon, je crois que pour Eva, l'affaire est réglée. Ah bon ? Et qui ? Ah, ne t'inquiète pas, c'est quelqu'un de très bien. Je connais sa famille. Il fait de brillantes études. Des études de quoi ? De médecine. Tu sais, c'est le frère de mon ami d'enfance, Zoé. Ah, Mademoiselle Zoé, la cantatrice. Là ? Là ? La cantatrice. C'est ça ? Ah, la cantatrice, c'est ça ? Non. Non, mais... Ah, mademoiselle. Oh, mon Dieu de mon Dieu. Bonjour. Je m'appelle Tomoté Timotane, Jean-Marie Atrante. Ses parents m'ont dit que je pouvais faire test à quelque chose pour lui. Ah, ben, déjà que Julie n'est pas rêvée, il est arrivée, alors vous... Ça m'étonnerait. Mais j'espère que vous êtes pas à l'auteur. Moi aussi. Euh, je veux pas vous décourager, mais c'est comme qui dirait les arguments qui vous manquent. Non, je comprends pas du tout, mais... Non, je comprends pas du tout, je suis très qualifiée, je connais, frayez-moi. Ah, vous êtes qualifiée, vous ? Tout à fait. Sans le venter, je dois dire que je suis en avant. Je suis une surdouée, comme on dit. Eh ben, dis-donc, on le dirait pas avec votre nanny-nanner, hein ? Mais on va faire j'en referai en série, après tout, j'ai fait pour rien, hein ? On va gagner, voilà tout, hein ? Oui, mais en attendant, pour M. Bertrand, va falloir mettre le paquet, hein ? Oh, il suffira d'adapter les méthodes habituelles, hein ? Ah, ça... Ah, mais ça... Pourquoi ? Ah, non, je lui le pire. Il faut servir de la taille, voilà tout. Ah, ben, moi, je m'en sers pas trop, mais ça fonctionne quand même. Je suis amré de vous contrôler tout est dans la méthode, la réflexion que vous voyez grand-fond sans la réflexion. Ah, je vois. Vous voulez lui faire le coup du miroir. Le coup du miroir ? Oui, le miroir au plafond, pour la réflexion. Excusez-moi, hein ? Je ne vois pas du tout le coup de parler, hein ? Je vois. Secret professionnel, hein ? Et qu'est-ce que vous avez là dans votre sac ? Mes notes personnelles. Ah, parce que vous mettez des notes ? Je prends des notes. Ah, vous prenez des notes. C'est une idée me traverse l'esprit. Je l'insprime sur mon blague. Et une fois à la maison, j'ai pu y réfléchir pour évaluer les tenants et les aboutissants. Ah, oui. Tenir et aboutir. Oui, je sais. Bon, est-ce que je pourrais voir Bertrand maintenant ? Bon, ben, je vais aller vous le chercher, mais c'est pas gagné, hein ? Bon, ça me tiendra beaucoup parce qu'à présent, j'ai toujours trouvé la solution à n'importe quel problème. Ah, ben, si vous le dites. Ah, ben, tiens ! Ah, ben, écoutez ça ! Monsieur Bertrand, il y a quelqu'un pour vous qui sera mieux pour répondre que moi. Non, mais c'est par rapport à ce que je vous avais parlé l'autre jour. Je vous avais parié que je saurais calculer le nombre de battements de cœur de tous les êtres humains ayant vécu sur Terre depuis la préhistoire. Bon, et ben, si on considère qu'il y a eu l'environ 100 milliards d'êtres humains sur Terre depuis la préhistoire... Alors, je me suis posé la même question. J'ai travaillé depuis huit jours et j'ai trouvé un résultat. Ah, mais c'est pas bleu ! Attendez, je ne vous ai encore rien dit. Fais-moi vos notes. Ah, regardez. Oui, oui, d'accord, là-bas. Ah, vous n'avez pas vu les mêmes chiffres que moi. Vous êtes bien partés sur 100 milliards de pages à la même durée de vie. Je vais vous faire voir mes notes, là. Ah, mais attention, il faut aussi tenir compte de la différence entre la durée de vie des hommes et celle des femmes. Ah, ah, vous n'avez pas pensé à ça, vous ? Oui, mais vous n'avez plus 570, maintenant. Rappelez-vous que tu sois là de la chaise qui est trop à quoi j'ai l'a dit pour affiner votre calcul ? Oh, enfin, quelqu'un qui me comprend. À nous deux, on va devenir enfantin. Ah, mais c'est fabuleux. Nos réflexions se complètent à merveille. Venez dans ma chambre parce que j'ai un plein de grands centres qui me tracassent depuis quelques jours. Mais comme c'est amusant, moi, je me suis pensé sur des galets. Oh, et c'est comment votre prénom ? Dorothée. Oh, Dorothée, c'est adorable. Allons-y, parce que j'avais calculé le désert, mais j'avais oublié le désert de Gobiche. Et je suis... Et je suis... Et je suis... Et je suis... Je suis... Je suis... Je suis... Sans mes oreilles. Eh bien, alors là, celle-ci, c'est une professionnelle. Allez vite plus chichi, mademoiselle Eva. Ah, écoutez, j'ai, j'ai, elle veut plus voir personne, elle veut même plus manger. J'ai essayé immédiaté, mais elle en laisse à rien donner. Alors ne vous inquiétez plus de rien, dites plus seulement que je suis revenu pour vos jours. Oh, allons bon maintenant. Je savais que c'était vous, j'avais retenu votre point. Et il va Thomas. Tiens, voilà le jeune homme en question. Tiens, très bien, et voilà la solution finale. Ah, ben, fantastique, hein ? Hé, ben, attends, moi, je ne vous quitte plus, moi. Et les voiles en bleu, hein ? Ah, non, 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 parce que je ne peux pas regarder si on... Si on... Si... Écoute, c'est pas le moment de laisser tomber le soufflé, hein ? Moi, je vais de ce pas à la mairie faire plier les bancs. Toi, tu t'occupes de mettre un versage. Oh, mais là, mais j'y pense, là. Parce que là, on pourrait reprendre le calcul. Bon, ça me fait penser à un problème épatant, là. Mais là, vous me piquez pas plus l'autre côté, là. Oh, venez, venez, j'en rotez haut, pour remontre dans ma chambre. J'aimerais bien vous montrer ma chambre de jeune fille. Oh, j'aimerais beaucoup ! Oh, papa, papa ! J'ai les jambes en moellon ! J'ai les jambes en coton ! Ah, moi, les miennes sont en moellon ! Qu'est-ce que tu veux faire de côté, Vaudelaire, maintenant ? Tu parles d'une jambe ? Oh, ouais ! Et puis, et Bertrand et Eva, tous les deux mariés le même jour. Oh, tu parles d'une sacrée noce mort ! Ah, les loups-là, ils n'ont pas regardé la défense ! Tu parles avec ce qu'ils vont hériter ! C'est qu'ils n'ont pas soufflé ! Ben oui ! Ben bon, c'était un gros rêve ! Ben oui ! Tu ne seras pas millionnaire ! Mais tu regardes quand même ! Oui, bien sûr que oui, mon gros bêta ! Et puis... Tu ne seras jamais riche ! Oh, ça ne fait rien ! Et puis, tu sais, mon patron, il a voulu m'augmenter, il m'augmenter ! Tu parles, eh ! Il achète ton silence, tu es ! Oh, il n'avait pas besoin ! Puis, de toute façon, je n'aurais rien dit ! Ni pour sa zozo, ni pour sa germaine, ni pour les autres ! Mais bon, il a quand même voulu m'augmenter ! C'est mignon, hein ! T'es gentil ! Ouais, ouais, c'est sympa ! Je lui ai dit à propos, ils sont toujours de ces petits convulsifs ! Eh ben, depuis que tu en as parlé, ça lui est passé ! Dans les coups ! Comme pour le hockey, pareil ! C'est à la bonne heure, hein ! Parce qu'alors moi, j'aime voir les gens en bonne santé ! Ouais ! Ah ! Tiens, tu sais, ça doit être la notaire ! Elle apporte l'héritage ! Ben oui, on perd tout ! Ah ! Parfait nouvelle ! Ouais ! Allez ! Je vous sais, faut que tu passes ! Ah ! Ah ! Ah ! Fais tard, mon mot de doux ! Au revoir, ma mère ! De là ! Oh ! Hé ! Oh ! Bonjour ! Si vous voulez, veuillez m'annoncer ! Euh, oui ! Euh, tout de suite, madame ! Tout de suite ! Tout de suite, madame ! Tout de suite ! Tout de suite, madame ! Tout de suite ! Bonjour, maître ! Bonjour, maître ! Ravie de vous revoir ! Moi de même ! Et voilà ! Écoutez, maître, regardez ! Mon épouse et moi-même avons tout préparé ! Voici les certificats de mariage de deux ans ! Enfant ! D'accord ! D'accord ! Parfait ! Parfait ! Mes amoureux sont partis en lune de mienne ! Ah ! Bien ! Bien ! Bien ! Bien ! C'est bien ! Dans les temps voulus ! Annette ! Annette ! Annette, mon petit ! Oui, monsieur ! M'appelez-moi le champagne du Thon, Pérignon, Mille et Jibési ! Oh ! Tout de suite, monsieur ! Tout de suite ! Vous savez, c'est peut-être pas nécessaire ! Mais c'est bien ! Mais c'est bien ! Mais c'est bien ! Il est arrivé ce matin ! Ah ! Oui ! Oui ! Un petit instant ! « Let's go from wall », stuff,ствие, большое Repos ! hum ? Un chien ! Ha ! Un chien ! incarne ça ! Voilà ! Je vous pose la peau. Enlevez donc la peau mère ! C'est quoi ça ? J'ai.. J'ai.. Elle est mal. 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 Rires Rires Applaudissements Voilà, il sortait de trésor et il est tabou. Et voilà. La pièce qu'on vous a présentée était de Marie Laroche Fermi, dans le rôle de Bertrand Poudin, Patou. Dans le rôle de Madame Poudin, Nicole. Dans le rôle de Eva Poudin-Gwen. Ne me procure pas. Alors, voilà, j'étais bien perdue et bien m'empêchée. Alors, dans le rôle d'Edouard Jean-Claude. Dans le rôle de Zoé Frédéric. Dans le rôle de Julie. Julie Patricia. Dans le rôle de Dorothée, Catherine. Dans le rôle de maître garçon, Marie-Lise. Alors, Thomas. Dans le rôle de Thomas. Laurent. Dans le rôle de Montoutou. Comment il s'est allé ? Charle ! Est-ce que tout le monde est là ? Oui ! C'est bon, tout le monde est là. Et dans le rôle de Jeanette. Jeanette. Marie-France. C'est un rôle de notre souffleuse, Lise. Mesdames et Messieurs, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.